Au cœur de cette affaire, le service complémentaire, 40 millions d'euros octroyés par la collectivité territoriale à l'ex-SNCM entre 2007 et 2013, pour lui permettre de prendre en compte la hausse du trafic passager au pic de la saison et de maintenir ainsi la continuité territoriale entre Marseille et les ports de Corse. Des subventions illégales selon la cour administrative d'appel qui fait droit aux demandes d'indemnisation de Corsica Férise au titre d'une concurrence irrégulière. Ça n'est pas une surprise. Il y a eu deux fautes graves commises par la collectivité territoriale de Corse de l'époque. En 2007, lorsqu'on attribue à la SNCM privativée par Veolia un service complémentaire financé lourdement par des aides que l'on savait illégales à l'époque. Puis une deuxième faute en 2013, au lieu d'immédiatement essayer de récupérer les 220 millions d'euros d'aides illégales qu'avait perçues SNCM filiales de Veolia et de Transdev à l'époque, eh bien on n'a rien fait en temps utile pour les récupérer. Du côté de la collectivité de Corse, on se dit prêt à assumer les conséquences financières d'une décision prise sous la mandature Djagob. C'est ce que nous a confié Vanina Boromey, l'actuelle présidente de l'Office des Transports. C'est un héritage, un de plus, un héritage très lourd, mais en tant que majorité territoriale, nous nous devons de l'assumer, nous l'assumerons. Mais je crois que ce qui est important de relever aujourd'hui, il ne faut pas se méprendre, nous ne sommes pas aujourd'hui à cette amende de 88 millions d'euros. Il y a bien une expertise judiciaire qui va évaluer le montant de ce préjudice. Selon l'importance de l'indemnisation, la collectivité de Corse n'exclut pas de reporter, voire d'annuler certains projets.